Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce lundi. Nous serons le 26 décembre et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, Course 1. C'est le prix de Scénery, le Géré. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Et ils seront 16 à en découdre pour la victoire. Un quintet de début de semaine, vous serez quand même prudent sur vos mises. Mais un quintet avec des chevaux que l'on connaît très bien. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6, Chicho Boy. Le pensionnaire d'Igor Endastef, l'amant de Grégory Benoit. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Alors, c'est un chat qui mériterait vraiment de gagner son quintet. C'est vraiment ce Chicho Boy qui n'arrête pas de terminer 2e. Et à chaque fois battu aux abords du poteau. Comme c'était le cas la dernière fois à Chantilly au début du mois, le 6 décembre dernier. Où donc, il était battu par Roberto Montt et Dartungui qui partageaient la 2e place avec lui. Donc, Chicho Boy, il tourne autour du pot. Il mériterait vraiment de gagner. Ici, il fait bien cette PSF de Deauville. La dernière fois, on était à Tachantilly. Si tout se passe bien, voilà, pour l'une des dernières montes dans les quintet pour Grégory Benoit. Qui va arrêter sa carrière dans quelques jours. Et bien, on espère conclure non seulement une belle histoire pour Grégory Benoit. Mais aussi, enfin, une victoire dans les quintet pour ce Chicho Boy. En deuxième position, j'ai mis le 2e, mon ami l'Écossais. Le pensionnaire de Stéphane Vattel à Montes de Morgane de Lalande. Il a tiré le 14e derrière les staves de départ. C'est un cheval qui revient dans les gros handicaps. Pris en 40,5 de valeur. Il vient de s'imposer dans une course à conditions. C'était le 1er novembre dernier. On ne l'a pas revu depuis du côté de Dieppe. Dans une piste qui était très pénible ce jour-là. Mais il le faisait très bien. Il revient dans les gros handicaps. Il revient également sur PSF. Où il compte plusieurs beaux accès sites. A noter qu'il avait été 2e de cette épreuve l'année dernière. Mais il était en 42 de valeur. Il a 1,5 kg de moins cette fois-ci. Et je pense qu'avec un bon parcours, il est capable de retrouver le chemin de ses bonnes performances. En 3e position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Hachitach. Le pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la monte, Hugo Journiac. Il a tiré le 4 derrière les staves de départ. C'est un choc qui est âgé de 3 ans, qui a très peu d'expérience. Qui va débuter dans les handicaps. Mais je trouve qu'il est début bien. En 35,5 de valeur. Il n'est pas trop mal placé ici dans son handicap. On sait que les pensionnaires de Francis-Henri Graffard sont toujours redoutables dans les handicaps. Le cheval, on ne l'a pas revu depuis sa victoire du côté de New York au début du mois de novembre. Il le faisait très facilement dans un lot qui reste quand même encore à déterminer. Bon, maintenant, on n'a pas trop de lignes avec lui. Mais par méfiance de l'entourage, évidemment, on s'en méfiera. En 4e position, j'ai mis le 12. Sassi Rascal, pensionnaire d'Éric Amader, la monte de Fabrice Veyron. Elle a tiré le 15 derrière les staves de départ. C'est une jument qui fait bien la piste en sable fibré. Elle y reste sur plusieurs bonnes performances. C'est d'ailleurs une 2e place récemment dans un quête sur cette PSF de Deauville. Mais la distance était plus courte, 1300 mètres. C'est vrai que c'est une jument auquel on la voit plus sur 11, 12, 1300 mètres. 1500 mètres, ça peut être le bout du monde. Mais maintenant, c'est une attentiste qui fournit généralement des belles fins de course. Et en ce moment, elle n'est pas très loin de retrouver le chemin du succès. Donc attention à elle, elle fait bien la PSF. C'est une bonne finisseuse. Peut-être la distance qui est un point d'interrogation. Il est peut-être un peu limite pour ses aptitudes. Mais attention quand même, je pense qu'elle est capable de belles choses. En 5e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Masterboy. Le portionnaire d'Anastasia Vattel à Montes de Marie Vellon. Il a tiré le 6 derrière les staves de départ. Alors c'est un châle que j'aime beaucoup. Maintenant, le seul bémol que je peux émettre sur Masterboy, c'est qu'il n'a pas trop d'expérience. Il n'a même pas du tout d'expérience sur la PSF qu'il va découvrir. Sacha qui avait remporté un quête en tout début d'année sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, il a eu un peu du mal à confirmer. Il y a eu un petit break entre-temps. En ce moment, il revient de mieux en mieux. Il reste sur une belle 4e place dans un quête à Fontainebleau. Et on espère qu'ici, il pourra confirmer sur une PSF qui débute. Ça reste un point d'interrogation. Mais ça reste aussi un très bon cheval. Attention à lui ! En 6e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Puerto Madero, pensionnaire de Carlos Ayane Lerner, la monte de Marc Lerner. Il a tiré le 7 derrière les staves de départ. C'est un châle qui est âgé de 3 ans, là encore, qui va faire face à ses aînés. Mais il retrouve une situation dans les handicaps très intéressante. Après s'y être placé 3e au printemps à Saint-Cloud en 42 valeurs, il se retrouve désormais pris en 38, donc 2 kg de moins. Attention à lui ! Sa cheval qui, au niveau PSF, pour l'instant, il n'a pas encore trop d'expérience. Il a couru 3 fois lors de ses 4 dernières sorties sur cette surface. Se comportant une fois bien un 2e sur le mile de Chantilly, mais c'était au printemps. Il a deux courses de rentrée depuis. Il peut accuser des progrès. Il revient en 38 de valeur dans le handicap. Ça peut être un placé possible sur ses perfs du printemps. En 7e position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Lily Rose, pensionnaire de Mathieu Bram, la monte de Clément Lequeuvre. Elle a tiré le 8 derrière les staves de départ. C'est une jument qu'on connaît bien maintenant à ce niveau-là, qui est prise en 36 et demi de valeur, qui est généralement un tributaire de très belles fins de course. Je pense qu'ici, elle est capable d'arracher une place. On la connaît bien. Elle se défend toujours. Elle est toujours là, toujours prête à se défendre. PSF a un peu d'expérience. On peut la retenir ici dans un champ réduit. Enfin, en 8e position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Agapimia, pensionnaire de Sébastien Jésus, la monte de Gérald Mossé. Il a tiré le 5 derrière les staves de départ. Enfin, même elle a tiré le 5, puisque c'est une jument. Elle reste sur deux belles fins de course dans des quintets récemment. Deux fois 5e. Bon, il faut que ça se passe bien avec elle. J'ai un petit peu peur que 1500 mètres, ça soit un petit peu trop court pour elle. J'aurais préféré 100 mètres ou 200 mètres de plus. Maintenant, elle est dans une belle forme. Et je pense qu'elle est capable, elle aussi, d'arracher une place. C'est une attentiste, donc elle aussi, elle doit être tributaire d'un bon parcours. Quant à mon regret, ça sera le 10. Comme c'est high, le pensionnaire de Marcus Nigueux la monte, ne doit rien le mettre. Il a tiré le 2 derrière les staves de départ. C'est un champ qui est un peu intermittent, qui a de la qualité, mais c'est un coup oui, deux coup non, ou deux coups oui, un coup non. C'est un champ qui a de la qualité, mais qui ne répète pas toujours ses belles courses. Maintenant, avec un bon parcours, sait-on jamais qu'une bonne montre ne devrait rien le mettre pour une petite place ? Je répète mon pronostic en chiffres. Le 6, le 2, le 14, le 12, le 8, le 5, le 7 et le 9, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quai-té, ce sera le 6, Chicho Boy. Si vraiment il y a un gros coup de cœur à avoir, c'est vraiment pour ce cheval qui vraiment, et j'espère, va gagner enfin son quai-té depuis des semaines qu'il attend. Ce serait aussi une belle occasion pour Belgoré Benoît de partir par la grande porte. Quant à mon conseil de jeu, on va faire le couplet placé de la sélection ici. Même si on peut, je pense, partir en champ avec Chicho Boy, si on l'aime beaucoup. Mais on va rester quand même prudent sur un quai-té de galop en début de semaine. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, dans le critère continental. Je vous proposais Idao Thillard. Le châle s'est imposé, il a trotté 10-3 sur ce tracé. Dès 2100, il s'est imposé brillamment, il a validé son ticket pour le prix d'Amérique. Il a gagné très facilement et maintenant, il fait partie vraiment des prétendants pour la victoire lors du dernier dimanche de janvier. Donc, on souhaite évidemment toute la réussite dans son entourage. En espérant que ce dimanche, Gloire des Loyaux nous confirme la bonne semaine que l'on fait actuellement et pour ce lundi 26 décembre, je reste à Deauville et je pars dans la 8e et la dernière. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet, tout simplement. C'est le prix de l'auberge des peintres. Donc, les mêmes conditions de course. Ce sont un handicap pour des 3 ans et plus, 1500 mètres PSF à parcourir. Ils seront 16 ans d'écoute pour la victoire. Alors, je vais prendre un gros risque, mais qui peut être payant. Et j'espère une belle cote, ça sera le 809, l'ange de minuit. Mon pénalty, donc, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 10 d'Alesta de départ. Alors, Sacha qui revient dans le handicap avec 1,5 kg de moins par rapport à sa dernière sortie dans cette catégorie-là. Sacha qui fait bien la PSF. Et maintenant, 33 de valeur. Il se retrouve vraiment extrêmement bien placé dans son handicap. Sacha qui avait montré des moyens l'an dernier, déjà dans les gros handicaps, en valeur 35, 36. Donc là, en 33 de valeur, il devrait être vraiment compétitif pour la victoire. Et donc, j'espère le voir triompher. Et pourquoi pas à belle cote. Donc, le 809, l'ange de minuit. En rayon 1, course vite sur les forums de Deauville. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du Quintet de Mardi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada